Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse exclusive du grand retour d'Emmanuel Tessier, le directeur emblématique de l'Institut Auguste Armand dans Ici Tout Commence. Après quatre mois d'absence, Tessier revient en force pour reprendre les commandes de l'Institut, et croyez-moi, son retour ne passera pas inaperçu. Alors, pourquoi ce départ soudain ? Quels événements l'ont poussé à revenir à un moment aussi critique, marqué par le chaos et les défis de l'application Oz ? Et surtout, quelles surprises et révélations nous réserve ce personnage charismatique, joué par l'incontournable Benjamin Baroche ? Restez avec nous pour découvrir les détails passionnants de cette intrigue intense et ce que l'avenir pourrait bien réserver à Tessier dans cette nouvelle saison des Apostrophes Ici Tout Commence. Le vendredi 1er novembre 2024, Tessier fera un retour remarqué à l'Institut dans Ici Tout Commence, la série quotidienne de TF1 diffusée chaque jour à 18h35. Après une absence de quatre mois, il revient avec l'intention ferme de reprendre les rênes de l'Institut et d'y rétablir l'ordre. Benjamin Baroche, l'acteur qui incarne ce personnage charismatique et autoritaire, en révèle davantage sur ce retour tant attendu. Pour rappel, en juin 2024, Tessier avait décidé de quitter temporairement l'Institut pour une nouvelle aventure professionnelle. Dans l'intrigue de la série, le directeur avait annoncé son départ pour se rendre à Paris et y prendre la tête d'une pâtisserie de renom appartenant à De Lobel. En collaboration avec sa fille, Charlène, ce départ avait créé un vide au sein de l'Institut, rapidement comblé par Marc Leroy, qui n'a cependant occupé ce poste que brièvement. Par la suite, c'est Benoît De Lobel qui a assumé la direction par intérim, en attendant le retour de Tessier. Ce dernier revient maintenant pour reprendre sa place, avec la volonté de restaurer la discipline et l'excellence dans l'école. Depuis la rentrée, l'Institut est plongé dans le chaos. Une application nommée OSE, populaire parmi les élèves, les encourage à réaliser des défis insolites, voire dangereux. Cette ambiance de désordre a récemment pris un tournant dramatique avec l'hospitalisation de Pénélope, une élève qui a subi les conséquences d'un de ses défis. Face à cette situation critique, Benoît De Lobel, le directeur par intérim, a pris une décision forte et sans précédent, il a suspendu tous les cours tant que l'identité de l'administrateur responsable de l'application OSE ne sera pas révélée. Point. Le vendredi 1er novembre 2024, Tessier, après une absence de 4 mois, fera son retour triomphal à l'Institut. Et son objectif est clair, remettre de l'ordre. Ce retour promet d'être marqué par une grande fermeté, et tout le monde s'attend à ce que la discipline soit rétablie rapidement. Dans une interview pour TV Grande Chaine, Benjamin Baroche, qui incarne Tessier, décrit ce qui a motivé ce retour, des problèmes sérieux surgissent à l'Institut à cause de l'application OSE. Cette situation chaotique ne va pas rester sans conséquences. Le chef de Lobel, qui gère l'école en l'absence de Tessier, voit même son autorité contestée. Avec Tessier de retour, on peut s'attendre à un resserrement des règles et une réorganisation stricte pour mettre fin à cette période de désordre. À son retour à l'Institut, Tessier se trouve face à un défi de taille, il n'a jamais rencontré la nouvelle promotion des élèves de première année, arrivée en septembre. Alors qu'il était encore absent, Benjamin Baroche, l'acteur interprétant ce personnage intransigeant, précise que, bien que Tessier ne connaisse pas encore ses nouveaux élèves, cela ne diminue en rien ses attentes élevées à leur égard. Tessier a de grosses attentes vis-à-vis de ses anciens comme de ses nouveaux élèves, explique Baroche. Fidèle à lui-même, il n'hésitera pas à mettre rapidement cette nouvelle génération à l'épreuve, cherchant ceux qui ont le potentiel de se hisser au sommet et n'hésitant pas à sanctionner les autres. Cette approche rigoureuse et exigeante, propre à Tessier, ne manquera pas de susciter des réactions parmi les élèves, notamment ceux qui n'ont encore jamais fait face à son autorité impitoyable. Dans le même temps, Tessier va également faire face à une situation personnelle difficile et émotive. La maladie d'un personnage historique de l'Institut, une figure qui a marqué de nombreuses années de l'école. Benjamin Baroche révèle que cet événement marquera profondément Tessier, qui, malgré sa froideur apparente, se montre souvent très attaché à ceux qu'il respecte et admire. Il sera présent pour ce personnage tout au long de cette épreuve. Comme toujours avec Tessier, « La nature de cette relation va être très forte », ajoute l'acteur, suggérant que le soutien de Tessier ne se limitera pas à une simple aide distante. Cette relation intense et émotive pourrait même révéler une facette plus humaine et vulnérable de Tessier, une rareté pour ce personnage souvent perçu comme autoritaire et inflexible. Le retour de Tessier, donc, ne se résumera pas seulement à une reprise en main disciplinaire de l'Institut, mais également à des interactions marquantes sur le plan humain, qui impacteront profondément l'ambiance de l'école. Son soutien envers le personnage malade, sa découverte des nouvelles recrues, et sa volonté de remettre de l'ordre face au chaos provoqué par l'application aux annonces des moments d'une grande intensité. Benjamin Baroche conclut en affirmant que « Le retour de Tessier va faire des étincelles à l'Institut. Entre les défis pédagogiques, les affrontements disciplinaires et les épreuves personnelles, Tessier est prêt à reprendre sa place avec une autorité redoublée, promettant ainsi des épisodes riches en émotions et en tensions. Après plusieurs mois d'absence, Benjamin Baroche renoue enfin avec son rôle emblématique de Tessier. L'acteur partage son enthousiasme en disant « Je suis heureux de pouvoir le retrouver ». Pourtant, il confie que cette pause a été bénéfique, c'était bien de le laisser un peu au vestiaire. Cette période lui a permis de s'éloigner du personnage, de se ressourcer, tout en offrant à Tessier une pause symbolique. Baroche revient donc avec une énergie renouvelée et un esprit frais, prêt à redonner vie à Tessier avec un nouveau souffle. Il décrit cette opportunité de partir et de revenir comme une vraie chance, ajoutant même « C'est le meilleur service que je pouvais lui rendre ». Cette parenthèse semble avoir renforcé la motivation de l'acteur, qui compte bien exploiter cette énergie pour marquer le retour de Tessier à l'Institut. Benjamin Baroche, l'acteur qui prête ses traits à Emmanuel Tessier dans « Ici tout » commence depuis le lancement de la série en 2020. Réfléchit à l'avenir de son personnage après une absence de plus de quatre mois. Cette longue pause l'a amené à se questionner sur la place de Tessier au sein de la série et sur la façon dont les téléspectateurs pourraient percevoir son absence. En effet, il explique « J'ai loupé une centaine d'épisodes, ce n'est pas rien ». Il admet qu'il était conscient du risque de « tomber dans l'oubli » en s'éloignant aussi longtemps de l'écran. Cette inquiétude, bien qu'inévitable, montre à quel point Baroche se soucie de l'impact et de la pertinence de son personnage auprès du public. Malgré son attachement à Tessier, Baroche se montre lucide sur la longévité d'un rôle dans une série quotidienne. Bien qu'il apprécie profondément ce personnage complexe et charismatique, il n'a pas l'intention de rester dans la série au-delà du moment où il ressentirait que l'intrigue s'essouffle. « Je ne veux pas faire l'année de trop », précise-t-il, évoquant la nécessité de garder Tessier vivant et captivant. Selon lui, il est crucial de ne pas « s'endormir » ou s'enterrer dans un personnage, car cela pourrait mener à une lassitude, tant pour l'acteur que pour le public. Cette approche réfléchie laisse planer un certain mystère quant à l'avenir de Tessier dans « Ici tout commence ». En insistant sur l'importance de ne pas se laisser enfermer dans un rôle, Baroche sous-entend qu'il souhaite conserver une liberté artistique et un niveau d'exigence élevé. Même si cela signifie, peut-être, de tirer sa révérence à un moment où Tessier est encore apprécié et pertinent. Cette perspective pourrait bien annoncer des évolutions importantes pour Tessier, et peut-être même une fin marquante et mémorable si Baroche décidait un jour de quitter la série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec le retour de Tessier, « Ici tout commence » nous promet des moments forts et des rebondissements inattendus. Que va-t-il advenir de l'Institut face aux défis posés par l'application OZ ? Comment Tessier réagira-t-il aux nouvelles recrues ? Et quelles relations se nourront autour de lui, notamment face à des épreuves plus personnelles et humaines ? Une chose est sûre, Tessier est prêt à tout pour rétablir l'ordre et imposer son autorité. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, et à partager vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur « Ici tout commence ». Merci.